Alors bonjour à tous, juste un petit mot d'accueil. En fait je suis le directeur de la faculté des sciences appliquées de Béthune. Donc je suis désolé, je ne vais pas commander le soleil. Mais c'est vraiment une année un peu spéciale. Mais bon, c'est l'année bisextile, il paraît que ça arrive souvent. Enfin moi tous les 4 ans pour l'année bisextile. Pour le temps c'est un peu plus compliqué. Donc vous n'aurez pas de chauffage non plus, sauvriété énergétique oblige. Donc je suis désolé, j'espère que vous n'aurez pas trop froid. Mais sinon on doit avoir des polaires par là, s'il y en a vraiment qui ont vraiment froid. Donc bon, la faculté des sciences appliquées, c'est pour vous situer un petit peu, c'est 650 étudiants. Donc de l'après-bac, pour les Québécois, c'est de l'âge de 18 ans, donc de l'après-bac jusqu'au doctorat. Donc nous avons des formations, donc bac plus 3, bac plus 5, qui est donc le doctorat bac plus 8, dans les domaines du génie électrique, du génie industriel et logistique, et puis en génie civil. Et aussi donc dans nos murs, on accueille 3 laboratoires de recherche, donc le LS2E, dont vous avez sûrement dû entendre parler, le LGI 2A, qui est un laboratoire de génie informatique et d'automatique, donc de l'Artois, et un laboratoire de génie civil et géoenvironnement. Donc voilà, moi je suis professeur, je suis enseignant-chercheur, donc dans l'OLGCGE, et donc plutôt dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc je suis désolé, je ne suis pas bon aujourd'hui pour l'efficacité énergétique, mais bon, donc voilà. Donc je vous souhaite un bon après-midi, et puis des échanges fluctués. Merci. Merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction. Bonjour à tous, bienvenue pour notre premier événement Québec-Haute-France, en ce qui concerne le pôle Médé, qu'on est ravis de le faire ici, donc à la faculté des sciences appliquées. On va le voir juste après, ça fait sens de le faire sur le territoire béthinois, puisqu'il y a aussi un historique, et quelque chose qui a été lancé aussi pour m'aider, une mise en relation avec Innové, qu'on va parler toute l'après-midi, avec laquelle on aura le plaisir de signer une convention en fin de journée. Donc ça fait sens de pouvoir être ici aujourd'hui pour faire ce bel événement. Et puis je vais tout de suite passer la parole à M. Bossard, pour justement nous en parler, le vice-président de la Cabalaire. Merci. Merci, merci. Bonjour à tous. Alors, rassurez-vous, je suis pas un spécialiste du génie électrique, qu'on pose les choses très librement et humblement. En revanche, on est élu de territoire, sur un territoire que vous connaissez sans doute, qui est très vaste. On a 100 communes, 280 000 habitants, et la chance quand même d'avoir ici des installations assez exemplaires, assez exemplaires à la fois sur le tissu économique, je parlerai aussi de l'industrie, mais du tissu de TPE et de PME. Et puis toutes ces instances de formation qui se sont, j'allais dire, améliorées au fil du temps. On parlait du Paul Médé, on parlait bien évidemment de la faculté, de l'Université d'Artois, parce que c'est un ensemble, c'est un consortium. En fait, il faut à la fois qu'on ait le volet de la recherche, de l'innovation, de la formation, et puis après, il va falloir aller attirer des entreprises, et vous savez que notre territoire se réinvente quasiment tout le temps. Qui aurait pu croire que l'arrivée de la gigafactory de batteries électriques dès janvier 2020 aurait créé une certaine forme d'émulsion ? On a vécu la fermeture de Bridgestone, c'était déjà un peu le signal de la fin d'un type d'industrie. La baisse progressive du moteur thermique au niveau de Stellantis d'Ouvrin, qui est vraiment sur une baisse progressive, et janvier 2020, tout s'est accéléré, puisque vous le savez, la première gigafactory est implantée ici sur notre territoire. Alors nous, ce que l'on s'est dit à l'époque, les élus ont bien sûr accompagné l'arrivée de cette industrie, avec des subventions. Parce que moi, je dis toujours que les élus, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un spécialiste du génie électrique, je ne suis pas non plus un industriel, je ne suis pas un développeur économique. Par contre, on est des élus qui avons une vision à 360 degrés de ce qui se passe sur un territoire. On est ici à la FSA, on peut se retrouver demain matin chez un industriel, à un autre moment dans un collège, et à un autre moment dans une mairie. Donc on a cette visibilité qui nous permet d'avoir un peu ce qui ressemble vraiment aux besoins de notre territoire. Et donc le rendez-vous a été pris. Janvier 2020, arrivée de la Gigafactory, et nous on s'est dit c'est super, parce qu'en fait, il suffisait que de cela pour pouvoir mettre un petit peu en version orchestre, si je puis dire, orchestrer tout ce qu'il y avait déjà sur le territoire. On n'a rien inventé. Le Crite M2A, il est là depuis plus de 20 ans. Le Paul Médé, pareil. La FSA, pareil. Il y a longtemps qu'il y a des recherches qui sont effectuées, ce sont des labos qui ont évolué. Il y a longtemps que la Glo finance des postes aussi pour accompagner ce changement. Et donc on a dit, eh bien, on va prendre tout ça et on va mettre en musique. On va mettre en musique et ça a tellement bien fonctionné qu'on a même décidé de le développer à l'international. Pourquoi à l'international ? Parce que le Québec, effectivement, sont déjà très engagés, vous le savez, sur le volet de la mobilité électrique, sur l'innovation autour du génie électrique. Et donc, il fallait s'inspirer de ce qui se faisait outre-Atlantique, un petit peu prendre la température. On y est allé. On y est allé dès 2022. Certains étaient dans la salle. On est allé d'abord en spectateur, d'abord à la découverte. On a beaucoup écouté, on a beaucoup échangé. Ça, c'était le discours. Et puis très vite, s'est enclenché une machine. Et les services du développement économique de l'agglomération sont allés voir et je les remercie parce qu'ils sont là, nos interlocuteurs privilégiés pour leur dire ça y est, on peut créer ce corridor économique France-Québec qui va nous aider véritablement à s'inspirer de votre expérience, peut-être pas tout reprendre, mais en tout cas, essayer de créer ce cheminement entre nos deux continents. Ça, c'était très important. On l'a fait avec le CRITEM 2A, vous savez, qui est ce centre de recherche, ce giga test center de la batterie électrique qui s'est complètement réinventé. On avait un centre de recherche qui ne travaillait uniquement que sur le moteur thermique. Aujourd'hui, ce sont complètement réinventés. C'est un autre métier, ça n'a rien à voir. On est dans un laboratoire avec des salles sèches, etc. Et donc, tout le monde se réinvente. Moi, je crois qu'on a un coup à jouer ici sur notre agglomération. Bien évidemment, on la défend. c'est notre territoire. Il y a un coup à jouer parce qu'on a une longueur d'avance par rapport à certains territoires qui vont voir s'implanter des gigafactories. Mais ce n'est pas plus mal d'en avoir d'autres ailleurs puisqu'elles vont peut-être venir aussi chercher chez nous ce que l'on aura déjà engagé. Alors nous, on n'est pas signataires de cette convention, on l'a dit, entre Innover et Paul Médé. J'avais Jérôme Brossier au téléphone qui me disait mais nous, on est finalement les témoins de mariage. C'est un peu ça. J'aime bien l'image parce que, comme je l'ai dit, on est facilitateur puis après, les gens sont libres de s'aimer ou de ne pas s'aimer. Ça, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde absolument pas. En l'occurrence, à chaque fois qu'on l'a fait, ça aboutit à des mariages. Ça fait déjà quand même quelques mariages qu'on célèbre ici sur l'agglomération. Moi, j'en fais en mairie mais je suis très heureux de les faire ici à d'autres niveaux. Mais je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès. sachez qu'on est vos interlocuteurs privilégiés. Il y a une porte d'entrée à l'agglomération pour la recherche, la formation, pour l'innovation, pour l'industrialisation. C'est le pôle développement économique. On a un staff vraiment qui est là, qui est à votre écoute et qui va faire le lien et le réseau avec tous les acteurs ici du territoire. Voilà, merci et puis bonne chance à tous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour ces mots et puis cette métaphore avec le mariage. J'espère qu'il sera heureux. J'ai nécessité la nécessité du temps. Écoutez, et alors, tout de suite, avant d'enchaîner, mais en quelques mots d'un des partenaires privilégiés de la Cabalaire au Québec qui est le Centre d'excellence en efficacité énergétique. Alors malheureusement, il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais il a tenu à nous dire quelques mots en vidéo pour peut-être aussi célébrer ce mariage si on peut le dire. Alors, excusez-moi, il y a une petite minute. Bon, heureux de voir quel... Et là, il va y avoir un petit... C'est vous ? Ouais, il faut que j'arrive à te le balancer. C'est sur le côté. Ouais, je sais. Alors, de quel côté dans l'autre sens, assez moderne. Corridor économique de la transition énergétique France-Québec fait des petits aujourd'hui. De par ce partenariat entre le MEDE et Innover, je demeure convaincu qu'on ne pouvait pas trouver mieux que cette alliance entre ces deux groupes pour renforcer le sillon bien tracé entre le Québec et les Hauts-de-France. connaissant bien le dynamisme de Maxime et de Thierry, mais avant tout leur professionnalisme reconnu de tous, cette coopération va sans aucun doute nous apporter une complémentarité exemplaire et une synergie, dirais-je, ambieuse et profitable pour la faculté des sciences de Bétune par l'apport d'une notoriété en matière de recherche collaborative qui permettra de contribuer évidemment au renforcement de l'écosystème d'innovation en énergie électrique et ce, des deux côtés de l'Atlantique. Alors bravo du choix commun à MEDE et Innover et au plaisir. Alors ça met un peu de pression. C'est la belle famille. Oui. Alors je vous fais écouter. C'est pas par autant de témoins. Je te fais un dessus à la fin si vous en avez quelque chose pour s'objectiver. Et il y a une lune de miel à Stuttgart en prévision visiblement. Eh bien écoutez, on va tout de suite pouvoir passer à nos premiers intervenants puisqu'on a la chance d'avoir un certain nombre de partenaires parmi nous pour venir nous parler de cette relation France-Québec haute France-Québec donc justement sur cette première table ronde on va un peu peut-être revenir reprendre un peu de hauteur par rapport à ces coopérations revenir d'abord un peu sur le national qu'est-ce qui se fait autour de nous resituer à l'échelon Hauts-de-France et puis aller progressivement vers plus de concrets au fur et à mesure de cet après-midi. Donc je vais accueillir alors du coup Madame Nathalie Geneste qui remplace un peu au pied levé Monsieur Tremblay qui s'excuse donc Madame Geneste qui est attachée au service des affaires politiques et à coopération de la Direction Générale du Québec qui ne parle pas d'habitude et qui déteste ça mais à mon fond qui est venu sans pression il n'y a pas de problème Monsieur Tavet qui est responsable projet à la Direction des Relations Internationales de la Région de France et Monsieur Pascal Dumoulin qui représente aujourd'hui la mission France-Québec pour la Direction Europé-Internationale de l'ADEME Moi je ne parle pas d'habitude mais je suis très bavard n'hésitez pas à me couper n'hésitez pas à me couper je vais me sentir seule alors je suis une bonne non parfait ça va c'est parfait écoutez merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour nous parler de cette coopération alors on va commencer par la Direction Générale du Québec à Paris puisqu'on va revenir à cet échelon national dans un premier temps donc peut-être revenir sur pour la DGQP je peux dire DGQP c'est bon quelle est votre vision un peu de cette relation France-Québec et puis la thématiser aussi dans ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est-à-dire le secteur de l'énergie et de la transition énergétique bon ben pour commencer bonjour tout le monde et excusez-moi mes cafouillages mes blancs de mémoire ou mes bugs alors ben pour débuter on va faire une petite perspective rapide de ce que c'est le Québec en matière de transition énergétique et en énergie il faut savoir que le Québec parmi les autres États américains ou les provinces canadiennes nous sommes l'endroit où les GES sont les plus bas par habitant et ça c'est grâce à notre portefeuille énergétique propre avec basé sur de l'hydroélectricité et de l'éolien à 99,5% donc c'est un très très beau bilan mais en même temps on ne peut pas se contenter de ça parce que le Québec c'est un très très grand territoire et naturellement ce n'est pas tout le monde qui vit au centre-ville de Montréal avec des transports collectifs à proximité la majorité des gens habitent en région éloignée ils ont besoin de véhicules soit pour le travail ou pour la famille donc on a encore des défis en matière d'utilisation d'énergie fossile donc dans cette optique-là pour profiter de notre énergie propre le gouvernement du Québec en 2020 a décidé de lancer un plan pour l'économie verte qui a vraiment qui cible vraiment les transports la transition énergétique avec pour objectif de baisser nos gaz à effet de serre de 37,5% d'ici 2030 et à un niveau de 1990 et aussi décarboner notre économie d'ici 2050 donc voici un petit peu ce que le Québec sait comme profil ensuite il faut savoir que le Québec c'est un état qui a sa propre assemblée nationale on fait nos propres lois je dis ça parce que c'est important parce qu'on n'est pas sous l'égide du gouvernement du Canada on a nos propres compétences dont en transition énergétique en environnement en lutte au changement climatique donc à travers ça depuis plus de 60 ans maintenant le Québec a une relation directe d'ambassade de statut diplomatique avec le gouvernement français donc nos ministres nos premiers ministres se rencontrent de temps à autre et décident de faire des feuilles de route dans toutes sortes de sujets naturellement dans les dernières années le sujet de la transition énergétique est arrivé naturellement dans les années 40 ça n'existait pas 60 mais maintenant c'est quelque chose qui nous anime parce que nous sommes des partenaires naturels parce que la question géopolitique nous impose aussi des choix de société nous sommes devenus vraiment des partenaires naturels dans ce domaine là et en avril dernier nos gouvernements nos premiers ministres se sont rencontrés ils ont élaboré la feuille de route la plus importante dans les dernières années en matière de transition énergétique et ça ça nous franchement c'est très très c'est bon pour vous c'est bon pour nous maintenant il faut travailler donc voilà pour cette feuille de route naturellement c'est tout le côté électrification des transports qui nous concerne tout ce qui a rapport à la filière batterie à la mobilité durable donc je pourrais en parler comme ça mais je pense que tout le monde est un petit peu au courant de ce qui se passe entre nos gouvernements par rapport à ça donc nous naturellement pour y arriver naturellement il y a la délégation générale sur le territoire qui essaie de faire se bonifier nos partenariats que ce soit avec les institutions comme les ministères ou les organismes comme l'ADEME ou encore avec les régions avec les collectivités les pôles de recherche les universités mais aussi on se fait aider on essaie justement de venir dans des événements comme ça pour essayer de vous dire on est là puis si vous avez besoin de partenaires on est là moi aussi pour faire la marieuse parce que moi c'est ma phrase je suis une marieuse professionnelle donc ça marche pas tout le temps mais on essaie quand même d'y mettre beaucoup de coeur donc c'est un peu ça pour ce qui est de la feuille de rôle oui écoutez ça nous resitue bien les enjeux puis on voit qu'on partage beaucoup d'enjeux donc c'est ça qui est très intéressant aussi je pense que vous avez commencé à le dire mais c'est vrai que je ne sais pas si tout le monde connaissait la délégation générale du Québec à Paris et votre rôle alors vous avez commencé à le dire c'est un rôle de marieuse parce que vous voulez représenter un peu plus que ce que vous pouvez faire au quotidien la délégation générale du Québec à Paris au fond on est le bras armé ça a l'air un peu violent mais on est le bras effectif du gouvernement du Québec sur le territoire français on est là pour réaliser les objectifs du Québec sur le territoire français on est là pour faire des veilles pour voir c'est quoi la petite musique qu'est-ce qui se passe ici sur le territoire français et le relayer à nos gouvernements et naturellement mettre en oeuvre ces feuilles de route dans toutes sortes de secteurs dont la transition énergétique donc c'est un peu à ça qu'on sert on sert naturellement à nous aider à arriver à nos objectifs naturellement au fil des ans la délégation générale du Québec et le ministère des affaires étrangères et de l'Europe ils ont instauré des outils de financement là je vais vous en nommer quelques-uns il y a même des programmes au niveau des ministères économiques mais au niveau des relations internationales on a la commission permanente de la franco-québécoise de coopération décentralisée qui lance des appels à projets dont un qui va sortir en septembre pour aider justement les institutions autant les régions que les ministères que les organismes que les centres de recherche les universités à faire des projets ensemble sur une période de deux ans et justement dans les dossiers de pointe comme la transition énergétique il y a le fonds franco-québécois de coopération décentralisée qui s'adresse à des agglomérations à des communes à des départements à des régions et aussi le fonds de recherche du Québec qui est bien bien important pour aider la recherche justement de part et d'autre de l'Atlantique donc c'est à ça un petit peu qu'on sert à vous informer aussi sur ces outils de financement là qui existent c'était aussi effectivement l'objectif de cet après-midi de pouvoir identifier vos interlocuteurs et qui fait quoi et qui sait quoi donc c'est important de pouvoir représenter la délégation alors peut-être pour terminer là on a parlé des feuilles de route à l'échelon national mais il y a aussi des feuilles d'outes qui ont été signées côté avec la région de France et puis ça fera la transition avec M. Tavette mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus sur l'échelon régional rapidement la relation entre la France et le Québec s'est instaurée naturellement à l'échelle nationale mais ça a été en raison de notre histoire commune notre historique l'amour de la France puis le Québec sur le territoire les communes ensemble naturellement on est très très attachés donc il y a eu des jumelages il y a une soixantaine d'années et ensuite ça a augmenté de niveau c'est-à-dire qu'on a été de plus en plus concret et sérieux dans nos projets naturellement grâce aux outils de financement qu'on a comme le Front franco-québécois de coopération décentralisée et naturellement la délégation générale du Québec je vais vous donner quelque chose de très politique nous on signe des ententes comme état avec le gouvernement français donc on ne peut pas signer des ententes de nation à nation avec une région parce que la région elle n'a pas le même statut politique que le gouvernement du Québec on a trouvé une parade à ça et on fait des feuilles de route dont c'est la délégation générale du Québec à Paris qui a la responsabilité de mettre en oeuvre avec une région avec une collectivité territoriale française donc c'est pour ça qu'on en a signé six à ce jour on n'en signe pas avec toutes on signe vraiment avec les régions qui sont prioritaires donc on va aller essayer de voir sur quoi on va travailler pas 25 sujets 2-3 sujets bien sérieux pour une période donnée et avec des bilans on se parle souvent pour voir comment ça va nos choses ensemble pour être sûr que nos partenaires du territoire ils soient au bon endroit que ce soit eux qui veuillent vraiment travailler là-dessus on ne veut pas imposer ça du haut en bas on veut que ce soit les partenaires du territoire qui travaillent avec nous que ce soit leur envie et comme ça qu'on puisse faire de bonnes affaires ensemble donc c'est un petit peu ça et la feuille de route avec la région Haute-France naturellement et on est très content d'avoir été aux prémices justement de l'accord du C3E avec la commune l'agglomération de Béthune et je suis contente parce qu'au niveau national le ministère de la Transformation écologique il n'y a pas longtemps a signé une entente avec le C3E pour que ce soit au niveau national maintenant voyez-vous de tout petit on a fini naturellement ça illustre bien ce que je voulais dire c'est quand on le veut sur le territoire on le veut encore plus haut parce que ça a fait de ses preuves donc je vous remercie de votre écoute et merci beaucoup pour ces mots et qui font je pense une transition toute naturelle avec la région puisqu'on va maintenant commenter cette feuille de route et vos sujets prioritaires peut-être du point de vue de la région pour une collectivité comme ça quel est l'intérêt peut-être d'une taille feuille de route pourquoi s'engager dans cette dynamique pour vous très rapidement je voudrais d'abord remercier le Paul Médé et le Paul Innové de nous avoir invités à cette séance de mariage nous sommes fiers d'être témoins longue vie aux mariés la deuxième chose que je voulais dire c'est également remercier la faculté à des sciences appliquées de nous accueillir dans ces très beaux locaux étant à Miennois et dans une fac récemment construite là on trouve encore mieux avec des très beaux portraits la cabalaire bien sûr et le monsieur le vice-président également d'être toujours hospitalier et puis je voudrais aussi excuser plusieurs absences vous le savez le contexte politique est un petit peu en chamboulement actuellement donc nos élus n'ont pas pu venir mais ils ont tenu quand même à saluer cette très belle initiative et également ma directrice Juliette Delbet que beaucoup d'entre vous connaissent ici n'a pas pu venir et j'ai la lourde tâche de la représenter aujourd'hui voilà pour ce propos liminaire vous savez la stratégie de voisinage la stratégie internationale de la région c'est à la fois le voisinage de proximité nous avons signé le 3 avril une feuille de route avec le royaume des Pays-Bas au niveau d'un état ça n'a pas été facile mais on y est arrivé et puis c'est aussi le grand international avec notamment le Maryland et le Québec le Québec voilà une feuille de route nous avons signé le 22 octobre 2022 en présence de madame Michelle Boisvert pour la région c'était très très important d'acter cet accord parce que avec le Québec nous avons beaucoup d'éléments en partage on pourrait passer tout le temps qui nous est imparti à évoquer toutes les choses que nous avons en commun mais je crois que Laura ne sera pas d'accord pour m'accorder tout le temps qui a été prévu cet après-midi bien évidemment la langue il faut remercier encore les Québécois d'être des défenseurs acharnés de la langue française là où nous nous cédons un peu trop facilement aux anglicismes j'ai d'ailleurs découvert récemment que le selfie en québécois se disait égoportrait je trouve ça d'une poésie absolument exquise voilà c'est un exemple parmi d'autres bien évidemment alors en cette période de commémoration des grandes batailles qui ont traversé le 20ème siècle pas très loin d'ici il y a un cimetière québécois à Chorizy voilà encore une fois je pourrais égrener comme ça tous les points communs comme pourrait le faire également mon voisin que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver aujourd'hui parmi les points communs il y a bien évidemment la transition écologique Madame Jeunesse l'a rappelé à l'instant le Québec c'est une référence mondiale en la matière à 90% d'électricité qui est d'origine hydroélectrique le Québec tout naturellement pour une région qui a fait de la transition écologique et énergétique son fil conducteur la fameuse stratégie Rêve 3 dont beaucoup d'entre vous ont ici entendu parler a trouvé avec le Québec un partenaire de choix donc dans cette feuille de route il y a évidemment la dimension économique mais la tentative de concilier l'économie avec ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'écologie comment on tient compte de cette contrainte environnementale forte tout en essayant de concilier cette contrainte avec le développement économique il y a aussi les coopérations universitaires les coopérations culturelles et dans cette feuille de route autour du développement économique partagé il y a cette volonté de favoriser les partenariats et si c'est une feuille de route entre la région avec un grand R conseil régional et la délégation générale du Québec à Paris c'est la feuille de route des acteurs qui se l'approprient et ce que vous faites aujourd'hui vous Paul Médé et Innover c'est l'illustration concrète d'acteurs qui se saisissent de ce partenariat à échelle à macro échelle pour développer ensemble partager des connaissances partager des expériences c'est vraiment pour nous la concrétisation de cette volonté de travailler ensemble je le dis d'autant plus qu'on est dans un territoire qui illustre à merveille cette cette voie vers la transition écologique la cabalaire c'est le lieu même où ce fameux corridor de la transition énergétique s'incarne en tant que tel et c'est là encore un partenaire absolument indispensable dans cette réflexion d'ensemble qui ne réussira que si tous les acteurs universitaires collectivités états entreprises centres de recherche travail de concert donc cette feuille de route elle a donné lieu à de très nombreux échanges en mars 2023 une délégation d'entreprises et d'institutionnels de la région se rendait au salon impulsion Québec qui est une référence internationale quelques mois après nous étions présents au salon bioquête qui lui est orienté vers la bioéconomie voilà un autre sujet au coeur de nos coopérations en juin 2023 donc il y a à peu près un an une délégation du Québec était en présence était présente dans la région autour de la question des batteries électriques dont monsieur Bronsard a parlé tout à l'heure ils sont passés ici et à Lille au siège de région et puis pas plus tard que il y a quelques mois en décembre nous avions l'honneur d'accueillir la première édition de la tournée régionale Excellence Québec là encore autour des énergies de l'eau des entreprises canadiennes des pépites canadiennes qui ont des solutions vertueuses écologiquement et efficaces économiquement à apporter sur toute une série de problématiques en lien avec l'environnement la gestion de l'eau la construction durable et d'ailleurs il y a encore eu récemment une nouvelle édition d'Excellence Québec au mois de mars et avec Nathalie nous serions ravis d'accueillir de nouveau à Lille au siège de région ou peut-être même de façon décentralisée c'est des sujets à discuter d'accueillir de nouveau cette tournée Excellence Québec et puis je tenais aussi à dire un autre mot avant de passer la parole encore récemment nous avons pu compter sur le soutien de la délégation générale du Québec à Paris et du ministère de l'environnement québécois dans la volonté de la région de s'inspirer des bonnes pratiques en matière de biodiversité notre vice-présidente madame Tintenier était en voyage au Québec et elle a pu rencontrer des acteurs de très grande qualité merci madame Genet je tiens à vous transmettre les remerciements très chaleureux de madame Tintenier pour les acteurs qu'elle a pu rencontrer sur place qui ont aidé à éclairer les nouveaux outils de la politique de la biodiversité que la région est en train de travailler et pourquoi pas à un autre sujet éventuellement sur lequel nous pourrions construire des coopérations donc voilà c'est vraiment pour la région le Québec c'est vraiment une terre d'accueil et une terre qui trouvera toujours en France des acteurs à l'écoute et merci encore une fois au pôle innové enfin innové au pôle Médé avec la cabalaire et cette belle université d'incarner la réalité de ces coopérations merci beaucoup attendez oui c'est bon merci beaucoup pour ces éléments très concrets et très enthousiasmants mais alors peut-être justement en dernière en dernière question mais donc là on a voilà tout le cadre mais pour les structures de la région et pour celles qui sont ici aujourd'hui donc des entreprises des académiques des collectivités qu'est-ce que ça représente cette feuille de route pour les acteurs régionaux on a parlé ce sont des missions ce sont des acteurs qui se déplacent il y a de l'activité mais voilà est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment la région alors on reviendra un peu sur les outils d'accompagnement tout à l'heure mais comment la région développe aussi concrètement ces accords qui peuvent être signés avec la DGQP par exemple je ne vais pas préempter ce que va dire mon collègue Saïd Benbouzian tout à l'heure mais pour vous donner un exemple concret accompagner des entreprises à l'international vers un marché comme celui du Québec qui est très dynamique ça fait partie des objectifs qu'on s'assigne Saïd vous expliquera tout à l'heure de manière plus détaillée comment à travers un dispositif très opérationnel des entreprises dans la région vont être formées pendant plusieurs mois pour s'arrimer du mieux possible au marché québécois c'est un exemple concret parmi les autres exemples et bien évidemment il y a aussi notre volonté à la région d'accueillir d'accompagner des acteurs du Québec économiques académiques dans leurs recherches de partenaires Paul Médé nous avait sollicité il y a encore quelques mois pour identifier quelques acteurs et là encore on a pu compter sur le service économique de la DGQP Julien Cormier Sabri Ben Abdallah qui nous ont aidé à assez rapidement cartographier identifier des acteurs pour construire ces partenariats je vous donne quelques exemples mais sans préempter les propos que Saïd va vous développer tout à l'heure et d'ailleurs parmi les témoignages qui sont prévus il y a un acteur qui fait partie de cette première vague d'entreprises qui vont avoir la chance ils sont déjà formés de se préparer à aller vers le marché québécois c'est pas si évident que ça malgré la langue en partage malgré beaucoup de choses que nous avons en commun c'est pas aussi évident que cela de traverser l'Atlantique et d'aller vers un marché qui a ses spécificités donc ça fait partie des exemples concrets avec des acteurs qui sont aussi nos partenaires je pense à Business France de préparer des entreprises à affronter ces défis puis je profite aussi de dire que l'ADEME fait partie bien évidemment aussi des acteurs sur lesquels la région peut toujours compter chaque fois qu'on a l'occasion de travailler sur ces sujets on peut compter sur la présence de mon voisin Pascal Jacques et on va essayer toujours de rester dans cette continuité alors on fait du teasing pour la table ronde d'après sans nommer l'entreprise Mystère qui viendra en guest star du coup ça fait une très belle encore c'est bien organisé quand même c'est fluide monsieur Dumoulin merci de venir représenter l'ADEME internationale aujourd'hui et donc ma première question qui est un peu toujours dans cette lignée d'essayer d'identifier les différents acteurs et qui fait quoi et bien quel est le rôle de l'ADEME dans cette relation alors je vais rester dans la thématique je suis chargé du Québec des évolutions bon là j'en reviens j'étais je suis arrivé hier après-midi alors excusez-moi si je suis un peu calme contrairement à moi de l'habitude mais oui plus proche oui ça commence par là et donc mon rôle c'est justement ça d'aller voir au Québec les acteurs les intercuteurs qui trouveront intérêt à prendre contact ici en France avec les acteurs français et inversement être à l'écoute des demandes venant de France des entreprises des éco-entreprises et des institutionnels français sur ces thématiques là donc on a des évolutions récentes je vais prendre un exemple là j'étais au congrès Energica sur les colloques des énergies renouvelables avec un paysage québécois qui change par rapport à ça on a comme vous l'avez expliqué on a un paysage qui était composé à 98% d'hydroélectricité avec des surplus d'énergie qui a été revendu à des prix assez intéressants finalement vos voisins du sud je pense mais ces surplus vont disparaître en 2025 tel qu'officiellement annoncé par contre dans le même temps pour la décarbonation du pays à la fois de l'industrie et des transports il faut faire 50% de plus en production d'énergie comment on fait si on donne le go maintenant pardon pour l'anglicisme si on donne le départ maintenant pour la construction de nouveaux barrages il fonctionnera pas avant 15 ans 20 ans un peu l'effet miroir qu'on a ici avec nos grosses centrales de production on fait quoi entre temps donc il faut partir à la fois ici et au Québec sur la production d'énergie renouvelable c'est déjà entamé sur la partie éolienne avec aussi le grand acteur Hydro-Québec donc compagnie nationale d'électricité du Québec qui va prendre en charge qui s'implique plus profondément sur les grosses installations d'éoliennes mais arrivent les autres sujets donc on commence à parler de photovoltaïque là j'ai des demandes concernant le photovoltaïque sur des coopérations avec la France sur le biogaz enfin sur toute la géothermie sur tous les modes de production d'énergie autre que l'énergie dominante au Québec donc c'est sur ces thématiques là qu'on va qu'on va travailler et pour revenir à une thématique des fiançailles le but c'est de se faire rencontrer des gens et généralement c'est comme ça que ça se passe la plupart des rencontres c'est lors d'un dîner entre amis et là j'ai des amis français j'ai des amis québécois je les invite à manger pas toujours j'ai pas un budget illimité mais au moins ils se rencontrent et on voit les points communs qu'on peut mettre ensemble sur ces thèmes là et du coup peut-être plus concrètement vous avez des exemples pour illustrer de structures qui ont pu déjà être accompagnées mais comment vous les accompagnez il y a vraiment cette rencontre le fait de trouver des partenaires mais après est-ce qu'il y a un soutien de l'ADEME spécifique on a un exemple flagrant ici j'avais la demande de Donald Angers du C3E de quelque part créer un C3E français pour avoir une antenne du C3E en France donc on s'est mis en tête d'un territoire un peu partout en France et hélas ou heureusement je ne sais pas je suis de la région j'habite entre Lille et Douai donc on a eu quelques discussions suivant les thématiques avec le port de Dunkerque avec Béthune ici autour bien sûr des batteries donc ce qui finalement a abouti grâce au travail d'ingénierie dont je ne suis pas en charge de tout le reste et là je suis assez admiratif et respectueux du travail qui est fait sur le montage de tous ces dossiers là moi je ne suis que l'initiateur qui est mis en relation au départ ça aboutit concrètement à ces accords avec la région et avec les organismes de région mais on a d'autres accords en France qui existent entre le Québec et la France alors bien sûr là on est sur la thématique énergie mais on a dans la feuille de route de l'ADEME on a aussi tout le volet économie circulaire les questions de biodiversité qu'on évoquait tout à l'heure et plus concrètement l'ADEME a deux accords aujourd'hui de partenariat un avec Recy-Tébec donc une agence d'État qui travaille sur les thématiques de recyclage et de récupération et de dépollution des éléments et un autre accord qui s'est un peu séparé en cours de route puisqu'il y a un changement de structure avec un risque qui s'appelait Transition énergétique Québec mais dont les services ont été reversés dans les ministères donc ce qui fait qu'aujourd'hui on travaille à la fois avec le ministère de l'environnement le MESCFP j'ai révisé mes acronymes d'une part et puis le MUE le ministère de l'économie de l'innovation et de l'énergie et là il faut avouer qu'en France on a un peu copié le Québec puisqu'on a mis l'énergie en France au ministère de l'économie comme ça existe au Québec également donc on a ces deux accords et ça consiste concrètement à avoir des échanges réguliers avec les experts des deux bords donc on a des échanges à peu près tous les mois et demi tous les deux mois où ces experts de l'ADEME et du Québec vont discuter par thématique des façons de faire de ce qui est applicable ici et pas applicable au Québec et inversement pour voir quels sont les points communs on l'a eu récemment par exemple sur la question des réseaux de chaleur qui sont un peu plus compliqués à mettre en oeuvre au Québec vu le peu de densité hormis les grandes villes que sont Montréal et Québec mais les micro réseaux qu'on pourrait mettre en place également sur l'électricité l'autoconsommation etc. donc par thématique technique on va regarder la faisabilité qu'on peut faire qu'on peut mettre en oeuvre de par les autres Et alors une question que j'avais adressée à l'ADEME mais en fait qui peut concerner tout le monde mais un peu comment vous voyez la suite parce que là on parle de ce qui a déjà été mis en place de ce qui est fait mais c'est quoi la suite pour ces partenariats une fois signés c'est quoi les prochaines étapes et ce sont quoi les perspectives pour les acteurs régionaux nous aussi Donc on a immédiatement là tout de suite l'accord Innover Médé qui va aboutir à des choses très concrètes je l'espère bien Alors il y a le volet économique qui est indispensable mais dans lequel je suis un peu bridé dans le cadre de mon mandat je ne peux pas déborder trop sur le volet gens d'affaires comme on dit au Québec donc mais par contre on va faire la mise en relation soit avec Business France soit avec Investissement Québec lorsqu'on a des demandes concrètes d'implantation de développement d'accords économiques avec les uns et les autres et donc avec les pôles les pôles de compétences et de compétitivité comme on dit en France et avec le réseau avec des groupements comme Innover je vous regarde chérie excuse moi je ne vais pas focaliser sur tout mais on se connait depuis quelque temps ou alors avec le réseau des CTT aussi le réseau des centres de transfert technologique on a une relation enfin j'ai une relation particulière avec ces CT là CTT là avec qui on travaille bien je trouve qu'il est un organisme relativement efficace qui s'adjoint souvent des laboratoires donc deux exemples on a le CTTEI qui est à Sorel-Tracy au Québec qui travaille sur l'écologie question d'écologie industrielle qui est un vieux partenaire 2007 avec qui je travaille depuis 2007 et donc également le CTT qui s'appelle l'Energica qui est à Gaspé tout au bout alors c'est au bout de la Bretagne du Québec ce que j'appelle la Bretagne du Québec en effet miroir vers l'Atlantique et il travaille spécifiquement sur ces sujets d'énergie renouvelable d'éolienne et de panne à solaire aussi et donc via ces organismes là qui sont dans l'applicatif technique mais aussi sur le volet économique on arrive à progresser à faire rencontrer les entreprises de France et du Québec qui souhaiteraient travailler ensemble et donc est-ce que vous voulez aussi peut-être rajouter sur les prochaines étapes ou c'était clair ? très rapidement la cybersécurité c'est aussi un sujet sur lequel on a beaucoup de choses à se dire entre personnes entre acteurs des Hauts-de-France et du Québec et il se trouve que le grand salon de la cybersécurité se fait alternativement entre Lille et Montréal donc l'édition de mars 2024 26-28 mars on a eu l'occasion de recevoir le cluster canadien mais avec des acteurs québécois Insec M qui était en visite qui a pu visiter le campus cyber et Eurotechnologie à Lille et écoutez on discute en ce moment pour que dans le cadre de l'édition montréalaise qui aura lieu les 29 et 30 octobre je parle sous le contrôle de Saïd qui travaille sur ces sujets aussi on discute pour pouvoir aussi profiter de notre présence pour faire en sorte que les discussions se poursuivent pour que dans le même esprit que ce que le pôle Médé et Innové font aujourd'hui on puisse aboutir à des accords permettant aux acteurs de développer des synergies renforcer leurs atouts et travailler ensemble pour se développer dans les meilleures conditions en terminant comme vous voyez que la région ça se fait tout seul ça roule ça roule tout seul ma prochaine étape c'est le 9 juillet formation d'un prochain gouvernement en souhaitant que tout se passe bien alors je vous remercie pour votre écoute c'est vrai qu'il y a un contexte mais alors c'est vrai qu'on parle d'autres thèmes alors nous on a centré transition énergétique mais c'est vrai qu'au niveau du pôle Médé on travaille sur le génie électrique et il y a forcément des porosités avec un certain nombre de thèmes dont la cybersécurité dont l'économie circulaire qui sont aussi des thèmes très souvent abordés donc ce sont aussi des choses qui sont regardées en tout cas on voit un certain dynamisme on va essayer de faire vivre aussi ces partenariats au travers d'initiatives comme celle d'aujourd'hui on a un peu de temps est-ce qu'il y a une question potentiellement est-ce que quelqu'un veut on est en comité entre nous donc si quelqu'un veut se lancer il n'y a pas de soucis sinon il y a un temps de networking après donc vous aurez l'occasion de les recroiser parce qu'il y a des entreprises qui souhaitent aller au Québec dans la salle donc ils sont déjà allés mais ça on va le voir juste après il ne faut pas spoiler il ne faut pas spoiler c'est juste après ah oui c'est vrai excusez-moi l'invité mystère c'est ça l'invité mystère on l'a repéré je pense c'est ça en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre participation et pour tous ces éléments on fait autant de mariages on va passer donc là on était sur vraiment resituer le paysage aussi de coopération et les accords qui ont pu être signés partir aussi de considérations politiques et puis on va aller dans un peu plus de concrets et on va parler innovation qui va forcément faire plaisir à la fois à m'aider et à innover d'aller dans aussi ce type de coopération donc je vais demander à monsieur Benbouzienne donc chargé de mission à la direction de la transformation de l'économie régionale de la région de France dont Slim a déjà fait un petit aperçu voilà de ce qui va être dit ensuite et puis pour pour illustrer tous ces échanges avec le témoignage d'une entreprise et d'un académique donc je vais accueillir notre visite et visiteur mais Vincent Ballard responsable développement de l'entreprise Move&Tech de me rejoindre et puis Jean-Philippe Lecointe pour l'université d'Artois en tant que vice-président valorisation et transfert technologique merci à vous merci à tous alors j'ai deux micros hop on va recommencer je pense par là alors il y a un ordre de logique on va aller dans dans ouais non il y a un ah d'accord je suis certain on va comme ça on va repartir de l'accompagnement et de l'encadrement et puis on terminera par les témoignages donc c'est pour ça que je vais d'abord laisser la parole à monsieur Benbouzian donc pour bah voilà on a déjà eu un aperçu donc de de la question enfin des relations politiques qu'a mis en place la région mais là l'objectif c'est de rentrer plus finement on va dire dans l'accompagnement que vous pouvez proposer et puis qui sera illustré aussi de façon brillante juste après mais donc voilà est-ce que vous pouvez nous parler un peu de concrètement comment la région accompagne les structures et les entreprises en hortique mais certainement merci pour l'invitation et merci aussi pour ce premier tour de table qui a permis de vraiment poser les bases en fait très importantes au final ces bases politiques qui vont créer les conditions justement du du mieux innover et du mieux commercer ensemble et moi mon propos justement c'est l'action internationale et l'aide à l'action internationale des entreprises puisque j'appartiens en fait à la direction de la transformation de l'économie régionale et plus précisément je travaille au sein du service appui à l'export et notre objectif c'est encore une fois d'essayer d'accompagner les entreprises régionales qui ont on va dire un souhait qui souhaitent mettre en oeuvre en tout cas une stratégie de projection à l'international l'international c'est un bien grand mot il y a le voisinage immédiat dont parlait Slim précédemment c'est les pays limitrophes la Belgique en est un c'est un client important des entreprises régionales et c'est pas si simple que ça d'aller en Belgique vraiment et il y a bien évidemment les pays un peu plus lointains l'Allemagne les Pays-Bas et dès lors qu'on va s'intéresser à un développement outre-Atlantique bien évidemment que les enjeux vont être de plus en plus importants au niveau de l'impact de l'entreprise au niveau de son impact organisationnel au niveau de sa protection de son innovation au niveau de ses ressources humaines au niveau de ses modes de production ses modes de logistique des questions d'édouanement de produits de produits en tout cas lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui produit des choses concrètes et tout ça ça se prépare et ça se prépare dans le cadre d'un écosystème d'accompagnement à l'international qui aujourd'hui je dirais piloté au niveau des régions par les régions dans le cadre de ce qu'on appelle le SRDE 2I excusez-moi des synchronismes mais c'est le schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation voilà les mots sont dits donc innovation internationalisation même combat s'agissant des aides au commerce international on a un dispositif en fait qui est une véritable boîte à outils opérationnelle dans laquelle on va avoir en fait une panoplie d'outils divers et variés avant les outils on a quand même les êtres humains les acteurs qui accompagnent les entreprises on a une trentaine en fait aujourd'hui d'acteurs qui sont réunus sous la bannière collective Team France Export Hauts de France à l'échelle des cinq départements et qui sont des conseillers en fait qui vont venir cornaquer les entreprises donc ils ont chacun un portefeuille d'une centaine d'entreprises et l'objectif c'est vraiment non pas de les prendre par la main mais d'abord de les écouter de bien comprendre leurs besoins et ensuite d'essayer de les accompagner au mieux vers une projection qui soit une projection durable et sécurisée dans le temps alors parmi les parcours mis à disposition par ces entreprises il y a bien évidemment des aides régionales donc des aides financières qui vont permettre aux entreprises parfois quand elles sont hésitantes de se dire bon allez j'y vais parce que la région elle est derrière moi et elle me soutient on a les parcours individuels là un parcours individuel c'est la CCI internationale qui les porte ça peut être une entreprise ça peut être une start-up ça peut être une jeune entreprise innovante dans les universités c'est le cas ici je pense ça peut être un laboratoire privé enfin voilà donc quand je dis le mieux innové et le mieux commercé ensemble on est vraiment sur un large spectre d'accompagnement le parcours individuel c'est vraiment un conseiller qui va accompagner une entreprise sur une période de 10 à 18 mois voilà c'est le max et l'idée c'est vraiment de pouvoir répondre à ses besoins et ça peut être le besoin peut être vaste ça peut être par exemple défricher un marché faire une étude une étude de marché enfin les besoins sont vraiment il y a à peu près 40 outils qui sont prêts à emploi pour l'entreprise et c'est 10 000 euros d'aide que la région octroie pour organiser ce parcours individuel ensuite on a les parcours collectifs et je vais très vite les parcours collectifs c'est alors on a parlé tout à l'heure de Business France c'est un acteur important Business France qui est au coeur de la réforme du commerce extérieur de la France vous savez que on est une région en pointe parce qu'on est la région de Rêve 3 mais c'est aussi ici dans cette région qui a eu lieu la réunion le lancement de la réforme du commerce extérieur c'est à Rombé c'est à l'EDEX une grande école de commerce de la région que vous connaissez et ministre d'époque est arrivé et puis on a lancé justement la nouvelle réorganisation autour de l'appui de nos exportateurs français qui sont un peu à la peine il faut le dire mais avec des objectifs nouveaux et très ambitieux on veut passer de 120 000 exportateurs permanents à 220 000 d'ici 2030 et tout ça ça s'organise aussi avec tous ces écosystèmes et dans ces parcours en fait collectifs dont je parlais qui sont pilotés par Business France la région elle a aussi sa part c'est à dire qu'en tant que pilote du schéma régional développement économique on définit chaque année une dizaine de salons phares parce qu'on ne peut pas être partout les opérations collectives à l'échelle de Business France c'est à peu près 600 opérations par an alors ça peut être un salon international ça peut être une comment dire une venue de délégation d'acheteurs en région comme ça a été le cas récemment justement dans le cadre du FIC Lille et donc dans ces 6 ans opérations on va venir faire une sélection la programmation arrive à peu près là au moment où on se parle moi j'ai reçu la programmation début de 25 ce matin donc chaque région va essayer justement de se positionner en fonction de ses ambitions et dans ce programme on choisit une dizaine d'opérations phares et c'est très important pourquoi je signale ça c'est que par le passé on faisait ce choix un petit peu en vase clos c'est à dire que on posait la question à nos écosystèmes généralement ces entreprises et on avait que la vision entreprise mais aujourd'hui je pense qu'on a un peu ouvert nos chakras avec les différentes les différents jalons les différentes feuilles de route qui ont été posées et on essaie d'aller de voir un peu plus loin que je dirais sur les ambitions d'entreprise on essaie vraiment de sonder un écosystème qui est beaucoup plus large avec les territoires on en parlait tout à l'heure à la vice-présidente qui était présent on essaie de voir aussi bien évidemment d'y associer au maximum les écosystèmes qui sont de toute façon des écosystèmes indispensables avec lesquels on doit travailler pour évoluer à l'international ensemble et sur ces salons on en choisit un certain nombre et de plus en plus il y a des salons qui ne vont pas que parler export mais qui vont aussi parler diplomatie économique qui vont aussi parler recherche qui vont aussi parler innovation c'est ce qu'on appelle nous en tout cas au sein de la région de France la dynamique haute France internationale donc on va chercher dans ces opérations collectives à essayer de travailler non pas uniquement je dirais la logique export dans son côté puis la logique attractivité de son côté on va vraiment essayer de réunir les métiers de faire en sorte que lorsque une délégation régionale donc aidée par la région se déplace à l'étranger et bien on puisse le faire de la manière avec un maximum de valeur ajoutée c'est ce qu'on a fait en fait avec la cabalère il y a un an et deux mois je pense mes souvenirs sont bons dans le cadre d'un sommet c'est très important pour nous c'est le sommet des transports électriques à Montréal et pour nous c'était en tout cas une réussite et c'est ce qu'on va essayer de refaire alors j'anticipe peut-être sur la deuxième question mais c'est ce qu'on va essayer de reproduire comme modèle c'est à dire identifier des salons notamment au Québec puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui où on va justement essayer d'y aller enfin excusez-moi du terme mais c'est un terme qu'on utilise c'est chasser en meute l'idée c'est d'aller c'est un terme assez guerrier mais très honnêtement quand vous voyez les composantes de la délégation c'est que de l'amour avec des gens qui veulent coopérer et au contraire aller chercher des partenaires mais voilà l'idée c'est vraiment ça et je dirais que c'est vraiment le changement principal dans les politiques d'appui à l'export qu'on voit et qui sont à l'oeuvre aujourd'hui alors sur l'accompagnement et j'en finirai là parce que moi je suis comme Slim je parle pas beaucoup mais quand on me donne le micro j'ai du mal à le laisser mais j'en finirai là c'est promis sur le Québec on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose de particulier on a à peu près au niveau de la team français export haute France chaque année à peu près c'est 1300 accompagnements 500 entreprises parce qu'une entreprise peut bénéficier de plusieurs accompagnements donc il y a du CIE parcours individuel du TFE parcours collectif du VIE j'en ai pas parlé mais il y a un super dispositif en France que beaucoup de pays nous envient c'est le VIE c'est un jeune de 18 à 28 ans qui va travailler pour une entreprise ou un laboratoire à l'étranger un laboratoire privé et c'est quelque chose qui marche très bien et en région on a pas mal de VIE qui se sont positionnés au Québec donc ça faut le dire et donc comment aller plus loin au Québec puisque c'était une commande politique et bien on a fait un petit peu le mix des deux c'est à dire qu'on a mélangé les parcours individuels avec un parcours collectif ça donne quoi ? ça donne le booster Rêve 3 Québec qui avait d'ailleurs été annoncé par le vice-président François de Coster au sommet des TUI qui avait eu lieu à Montréal et l'objectif c'est quoi ? c'est de sélectionner je vais vous dire au début honnêtement on était très réservé on s'est dit on va sélectionner 8 entreprises pour suivre un parcours en fait de projection vers le Québec c'est quoi un parcours de projection ? c'est un parcours qui intègre plusieurs composantes de l'accompagnement individuel c'est très important parce que chaque entreprise a un projet différent mais en même temps pouvoir bénéficier aussi d'un accompagnement collectif c'est pouvoir faire en sorte que les entreprises se rencontrent échangent entre elles qu'elles puissent créer un groupement en fait finalement et qu'il y ait aussi des temps collectifs au Québec parce que le tout c'est pas d'être ensemble ici c'est aussi d'être capable d'être ensemble au Québec et donc ça ça se traduit par le booster Rêve 3 Québec il y a un appel à la candidature qui a eu lieu et au final on a eu 15 manifestations d'intérêt de tous les territoires donc ça c'est important à noter parce que nous en région notre objectif c'est aussi d'appuyer les 5 départements et que sur l'ensemble de ces territoires c'est vrai que c'est le territoire de la Cabalaire qui a été le plus grand fournisseur de talents ou de pépites on était à 25% en fait donc et c'est un petit peu une manière un petit peu logique de passer le micro peut-être à mon voisin mais voilà l'idée c'est de se dire aujourd'hui on a 13 entreprises alors j'aurais dû te transmettre cette slide qui voilà qui comment dire qui permet de visualiser l'ensemble des 13 entreprises sélectionnées dont 4 start-up donc c'est un dispositif qui est ouvert à la fois aux entreprises d'une certaine taille mais aussi aux start-up on n'a pas fermé la porte aux start-up parce qu'on considère que derrière une start-up il y a une capacité de se développer qui peut être voilà très très rapide et c'est bon pour les territoires et parmi ces entreprises vous verrez à l'OS Odyssée Breadlac Critem2A Critem2A déjà on connait dans le coin je pense H2R Improve Kingtree Ventec aussi NutriEarth Partage ma borne ça aussi on connait et Reuse Terrao et Chamat voilà c'est l'ensemble des léoreas j'en finirai là et bien sûr ce document est à votre disposition si besoin il n'y a pas de soucis écoute on n'est pas du tout en retard on est en avance pour l'instant donc écoute c'est juste que si t'as d'autres éléments à apporter voire on pourra reboucler on pourra reboucler après si tu veux si tu veux réagir ouais c'est ça mais en tout cas merci pour les annonces on sera curieux on suivra en tout cas avec intérêt les événements initiatives sélectionnés pour 2025 aussi forcément dans l'ensemble de la feuille de route puisqu'on parle Québec mais plus généralement l'ensemble de la feuille de route internationale en ce qui concerne déjà Médé mais pour les structures aujourd'hui qu'on peut accompagner voir où est-ce que il y a des opportunités puis intéressant de rappeler qu'il y a quand même des obstacles c'est pas forcément si facile d'aller au Québec et bien c'est un peu ce qu'on va voir aussi ici comment se construit une collaboration et un peu pourquoi on y va et est-ce que est-ce que c'est facile ou est-ce qu'en tout cas on invite les gens à reproduire ce modèle là donc écoutez sans surprise enfin c'était une surprise mais on va passer à monsieur Malard merci de représenter l'entreprise Mouventech aujourd'hui alors est-ce que vous pouvez peut-être je pense que vous êtes quand même connu mais peut-être représenter ce que vous faites un peu votre histoire et puis ce qui va nous intéresser c'est pourquoi le Québec et bien déjà Mouventech c'est une société qui a deux ans d'existence maintenant mais qui est issue d'un long passé industriel d'environ une vingtaine d'années avec la production de motos réducteurs et d'électroniques de puissance pour les industriels donc qui est enseignement le site français du groupe Lenze donc Lenze c'était un groupe allemand qui avait un site logistique et de production en France donc la direction de Lenze France a décidé de racheter le site Mouventech avec avec comme idée de développer des produits propres et comment ils ont créé leur stratégie ça a été de travailler et et de développer des produits pour répondre à des problèmes de transition énergétique donc quel est le marché le plus porteur en ce moment c'est l'électromobilité légère pour nous en tout cas donc l'idée de Mouventech c'est de c'est de proposer des produits propres mais également des produits de production industrielle collaboratif donc on travaille actuellement sur des packs batterie pour l'électromobilité et pour la production enfin pour le stockage d'énergie stationnaire avec des petits packs donc au niveau batterie on est fortement collaboratif avec des entreprises principalement françaises pour l'instant et au niveau de l'électromobilité on se tourne particulièrement vers la chaîne de traction donc là on est en cours de développement de solutions de motorisation électrique en travaillant principalement sur son bilan sur le bilan environnemental de cette fabrication donc on évite au maximum et on supprime en totalité les éléments terres rares pour les moteurs on essaye de travailler avec des approvisionnements au plus proche de nous donc à Maxima on travaille en Europe mais on travaille énormément aussi sur l'aspect local donc on a un maximum de fournisseurs en région et au niveau national au niveau on est en train de créer également un petit pick-up électrique pour la mobilité durable donc ce petit pick-up qui est en cours d'homologation et qui vient de passer la CEM avec Brio donc là ce petit véhicule on va fabriquer entièrement la chaîne de traction électrique en région donc de la batterie jusqu'au moteur et tous les éléments associés à ce véhicule seront fournis à 90% par des entreprises locales donc on a un fort impact au niveau local et on a une volonté de travailler en région et donc pourquoi le Québec ? et bien le Québec comme tout le monde l'a si bien dit sont dans une phase de transition écologique avec notamment l'électrification des transports donc quoi de mieux qu'une entreprise qui fait de la motorisation électrique pour alimenter la mobilité de demain au Québec donc je pense que ma direction est venue dans le booster F3 avec la volonté de vendre des produits propres au Québec avec on espère je connais certaines entreprises au Québec qui sont d'une grande valeur notamment au Palerté qu'on a on n'a pas arrêté de discuter ce matin et donc pour arriver à arriver sur ces marchés c'est de dire on cherche des solutions économiquement viables mais aussi écologiquement le plus des solutions vertueuses et donc comment on travaille pour arriver à des solutions vertueuses c'est d'essayer de limiter l'impact sur les matières probières par exemple donc on essaye de nous avoir des aciers produits localement donc on a la chance en région d'avoir de grandes acieries même si elles sont concurrentes de très grande valeur donc on peut parler de Thyssen Group à Eisberg et d'ArcelorMittal à Dunkerque et on a on a une capacité à générer des projets qui vont sortir dans très peu de temps et on espère qui vont avoir des débouchés à l'international et notamment au Québec donc sur des solutions complètes pour les chaînes de traction électriques donc de la batterie jusqu'au moteur en passant par son électronique de puissance et on travaille et on travaille beaucoup sur des packs batteries on va dire pour le stationnaire avec une gestion intelligente de l'énergie stockée dans chaque cellule donc là Mouvantec a créé une filiale le Batentec qui permet de répondre à ces problématiques là et donc ce produit pourrait et serait une grande vitrine du savoir-faire des Hauts-de-France au niveau des batteries stationnaires pour la transition énergétique Alors merci pour cette représentation déjà de vos activités globales et de comment elles s'en servent dans cette stratégie Québec alors plutôt pour rentrer justement plus dans cette démarche vous est-ce que vous avez rencontré des difficultés est-ce que vous avez commencé cette relation par ce booster vous l'aviez commencé avant de votre côté voilà comment vous vous êtes un peu lancé aussi sur ce marché et peut-être est-ce que vous avez un partage d'expérience vraiment à faire sur vous en tant qu'entreprise locale comment vous avez travaillé cette question de l'international je pense qu'on s'est positionné sur le booster F3 Québec via la participation du Paul Bédé je pense que mes dirigeants sont en contact perpétuel avec le Paul Bédé quotidiennement presque et donc là on est en train de développer une feuille de route stratégique au niveau de nos produits qui répondent tout à fait en fait aux volontés affichées par les Québec d'aller vers ce genre de produit futur et donc d'avoir une entreprise comme Move&Tech capable de développer un savoir-faire local avec une génération d'entreprises en mettant en oeuvre plusieurs universités et aussi plusieurs centres un gros centre de recherche parisien on peut le citer IFPEN donc on travaille beaucoup sur tous les mobilités durables en essayant d'avoir des produits avec le meilleur bilan carbone possible et donc quoi de mieux que de proposer ces innovations-là à l'international le Québec est une vraie entrée pour nous pour l'Amérique du Nord aussi bien sur nos solutions batteries que peut-être même nos petits pick-up électriques dans certaines contrées donc avec un bilan carbone réduit et un fort impact au niveau environnemental et local et ça montre aussi un gros savoir-faire on va dire trouverait aussi la même porte d'entrée par Innover qui est le reflet de Paul Medé en interne alors je tiens à dire que j'ai posé la question sans arrière-pensée puisqu'il ne me semble pas que ce soit peut-être cette partie-là soit passée par nous mais on travaille effectivement de façon très étroite entre le Paul Medé et Mouventech mais écoutez c'était sans arrière-pensée là-dessus écoutez merci beaucoup pour ce témoignage et puis de toute façon si vous souhaitez réagir à la suite alors on a eu le point de vue d'une entreprise sur son expérience au Québec mais alors on garde le meilleur pour la fin et puis ça boucle ça boucle avec le début et l'introduction de la FSA mais on va avoir le témoignage de l'université d'Artois pour voilà en tant qu'académique ou quel type de relations vous avez développé et puis comment elles se sont mises en place également alors je suis mariable aussi ben oui les académiques sont aussi mariables avec d'autres académiques ou avec des partenaires industriels et mais le problème des académiques c'est qu'ils sont pas toujours bons dans la recherche de partenaires et surtout aujourd'hui les académiques je vais reprendre le ce qu'expliquait mon président président Mammon lors d'un lors d'une commission recherche disait c'est rare pour un président d'ailleurs il disait il faut donner du temps aux chercheurs parce que les chercheurs n'ont pas beaucoup de temps et aujourd'hui on est en train un peu de se bagarrer pour chercher du temps alors pour gagner du temps il faut éviter d'en perdre des choses qu'on sait pas bien faire et on a la chance aujourd'hui d'avoir des supports qui sont exceptionnels on a un Paul Médé on a une Aglo on a un corridor qui commence on a la région évidemment et on a la chance de pouvoir s'appuyer sur ces supports là je vais vous raconter deux anecdotes qui datent de la fin des années 90 début des années 2000 à l'époque j'étais tout jeune je n'étais même pas encore nommé j'étais encore docteur et à l'époque à la faculté des sciences appliquées ici il y a un groupe qui avait été créé c'était le groupe GFR c'était un je ne sais même plus ce que veut dire l'acronyme c'était un de la formation à distance pour tout ce qui est énergie renouvelable et ça fédérait donc l'université d'Artois et principalement des universités du Québec et du Canada on avait notamment des partenariats avec Rimouski il y avait Trois-Rivières j'ai plus tous les noms en tête et à l'époque qu'est-ce qu'on faisait alors accrochez-vous c'était la fin des années 90 on faisait de l'enseignement à distance donc tous les gens avaient copié leurs cours sur informatique il y avait des supports c'est peut-être un peu moins pédagogique qu'aujourd'hui et on faisait de la formation à travers le monde et tous les gens avaient le sujet en même temps donc fin des années 90 c'était quand même une prouesse il n'y avait rien de formalisé c'était des échanges par mail les copiers étaient ramassés les gens scannaient leurs copies se débrouillaient pour envoyer ça et malheureusement ce support n'a pas tenu il a tenu 3, 4 je pense qu'il a dû tenir 4 ans faute de moyens faute de support donc ça c'est la première mauvaise expérience mais les relations on les avait déjà un peu tissées elles se sont étiolées elles se sont perdues l'autre anecdote c'est un de nos étudiants qui était à l'époque il y avait des instituts universitaires professionnalisés ça a disparu c'était une formation un peu bâtarde à Boc plus 4 et on a un jeune qui est assez dynamique qui est parti toujours dans le cadre de ces relations on avait des jeunes qui partaient en stage et il y en a un qui s'appelait Grégory Pesé qui est toujours qui travaille toujours d'ailleurs pour le groupe de l'homme je crois il dirige deux entreprises il a fait une très très belle carrière et à l'époque il faisait son stage là-bas une entreprise qui s'appelait Delstar c'est le groupe de l'homme et voilà on a eu des relations et notamment il y a eu un projet recherche sur la transformation alors pour les spécialistes d'excitatrice inversée sur les alternateurs de production d'énergie c'est un marché énorme dans le cadre de la rénovation des grands équipements de production d'énergie il y a un brevet qui avait été déposé à l'époque on l'a monnayé etc mais les relations se sont perdues voilà faute de temps et à chaque fois le dénominateur commun tout ça c'est le temps et le manque de support et aujourd'hui on a la chance d'avoir ces instruments ces instruments ce n'est pas péjoratif du tout mais voilà ces dispositifs qui sont là pour permettre aux chercheurs d'aller faire du partenariat du business avec des entreprises et de pouvoir valoriser ce qui est fait dans les laboratoires et ça c'est une très grande chance aujourd'hui de pouvoir le faire et de le faire avec le Québec je trouve alors on parlait de la langue tout à l'heure c'est vrai que c'est une barrière en moins je pense qu'on a des intérêts communs également alors tu me posais la question de ce qui est j'ai beaucoup parlé du passé alors ce qui est un peu plus récent c'est que dans le cadre du déplacement qui avait été fait l'année dernière on a pu signer un accord tripartite entre Concordia le CRIT et l'université d'Artois pour nous c'est une première une première démarche qui est faite alors ce partenariat il peut dépasser on va se focaliser plutôt sur le génie électrique mais on peut aller beaucoup plus loin ici au niveau académique je pense notamment à l'intelligence artificielle parce que dans le génie électrique on en parle beaucoup aujourd'hui sur le diagnostic sur le dimensionnement de machines l'université d'Artois un laboratoire phare c'est le CRIT le centre de recherche en informatique de Lens qui est ultra performant et notamment sur l'IA l'intelligence artificielle expliquée c'est relativement rare donc c'est un laboratoire qui a une renommée mondiale donc voilà le fil est en train de se tendre se tisser et je pense que si on tire dessus il y a pas mal de choses qui vont pouvoir arriver de manière encore un peu plus pragmatique on assiste à un changement outre-Atlantique on dimensionnait plus beaucoup de machines électriques outre-Atlantique et là il y a un renouveau en France c'est pareil aussi les gens redimensionnent des machines électriques on voit des petites sociétés qui proposent des choses très innovantes et l'idée c'est peut-être d'aller faire le lien d'aller proposer des innovations qui sont dans les laboratoires académiques québécois ou les laboratoires de nos universités de l'Artois si possible voilà d'aller proposer nos innovations et là moi je suis mariable avec des entreprises du Québec qui voudraient par exemple découvrir un fil à très faible impact environnemental un fil conducteur qui est isolé par des procédés sans solvant ça c'est particulièrement innovant on a la chance d'avoir une ligne d'émaillage je crois qu'on doit être le seul labo académique en Europe peut-être au monde à avoir une ligne d'émaillage on va en acquérir une deuxième ça veut dire qu'un fabricant de machines électriques qui voudrait mettre un fil isolé avec certaines propriétés avec le bon père Limpimpin il n'est pas obligé de passer par une grosse machine industrielle qui est obligé de tirer des kilomètres et des kilomètres de fil il peut passer par un labo académique par une Presta nous passer une commande venir ici travailler avec nous sur cette ligne d'émaillage tester les fils dans le laboratoire et apporter une certaine plus-value à son moteur pour le rendre plus vert plus performant voilà ça ce sont des choses qu'on est en capacité de proposer aujourd'hui et je pense que le Québec c'est un vecteur tout à fait intéressant compte tenu du corridor qui est déjà en place et des supports qui sont là sur lesquels on peut s'appuyer donc on peut être efficient très rapidement et alors peut-être pour revenir parce que tu as cité Concordia donc université de Concordia je ne sais pas si tout le monde connaît Concordia peut-être que tu peux revenir sur cet accord tripartite un petit peu quels sont les sujets que vous allez développer pour un exemple concret de collaboration en ce moment Alors le sujet initial c'était la batterie de par les activités du CRIT le CRIT était moteur dans cette opération là l'idée c'était d'étendre les sujets de recherche et autant le CRIT pour apporter les sujets batterie autant par exemple le LS2E pour apporter des innovations sur la chaîne de traction sur l'autre morceau et pourquoi pas après tirer le fil jusqu'à Movente entre le LS2E et RUI il doit y avoir une dizaine de kilomètres bon la bobine n'est pas bien grande mais voilà on peut tirer le fil jusque là et puis avec comme je le disais des prestations pour pour TEC 3E donc le coeur d'activité du labo reste la machine électrique et le transformateur de distribution c'est ce sur quoi on compte mettre dans la besace de la mariée ou du marié pour aller pour aller chercher des partenaires la dot c'est la dot voilà exactement bien rempli mais écoute merci beaucoup pour ce témoignage peut-être question bonus qu'on n'avait pas préparé mais parce qu'il fera le lien avec ce qu'on va pouvoir dire ensuite avec Thierry d'Innover mais tu es également vice-président du pôle Médé puis donc Moventec on a la chance de les compter parmi nos adhérents mais alors peut-être pour vous en tant qu'acteur et aussi membre de nos réseaux donc des réseaux d'un pôle comme ça qu'est-ce qu'on peut vous apporter sur cette relation Québec des mises en relation des événements du financement quels sont peut-être vos besoins prioritaires puisque ça illustrera ce qu'on il y a ce que nous on voit et puis c'est toujours intéressant d'avoir le retour terrain bah alors je pense que la première chose ça serait de développer un réseau de nous aider à développer un réseau au Québec et après on tira le fil avec Jean-Philippe jusqu'au Québec bon ça fait un bon un bon fil un bon fil et du coup Jean-Philippe si tu veux alors MEDE a démontré ces dernières années toute sa capacité l'équipe a montré toute sa capacité à développer des projets avec l'opération énergie pour l'Afrique il y a quand même eu du jamais vu je crois enfin je crois sur ce qui a été fait en termes de développement de projets d'entreprises qui ont été embarquées dans cette aventure là on a permis à des entreprises d'aller en Guinée par exemple pour de se développer prendre des contacts à de multiples niveaux sur du business pur et dur mais aussi pour des opérations de recrutement de formation donc là dessus MEDE a posé des bases un socle particulièrement intéressant le fait d'étendre les collaborations avec le Québec ça va donner à MEDE ça va donner au pôle une assise encore plus forte encore plus solide et je pense que la dynamique elle est là elle est lancée il y a l'expérience maintenant au niveau du pôle et donc j'ai aucun doute sur la réussite de cette dynamique là en tout cas en tant que VP je la soutiendrai de toutes mes forces mais voilà j'y crois beaucoup au delà de la réussite c'était aussi ce que ça peut apporter mais on a toute confiance dans la réussite de ce qu'on va de ce qu'on va proposer alors l'apport il me paraît évident il y a l'apport pour MEDE j'ai répandu avec ma casquette de MEDE après il y a tout l'écosystème qui va profiter de cette dynamique là et avec les exemples d'énergie pour l'Afrique alors est-ce que éventuellement quelqu'un veut réagir intervenir ou voilà sur un petit peu la voix du praticien au commerce international que je suis je parlais tout à l'heure des trois métiers de l'international je vais réciter un dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui mais c'est un peu normal c'est l'attractivité économique c'est la capacité à attirer des investissements étrangers dans le territoire et de ce point de vue là le Québec est une bonne investition aussi en région l'export ça c'est évident la diplomatie économique qui est vraiment un métier qui est en train de monter en puissance et quelque part c'est un métier qui donne du sens aussi dans nos relations internationales tu parlais de l'Afrique on avait aussi besoin aujourd'hui de sortir des coopérations de territoire à territoire où on mettait tout j'ai presque envie de dire je ne le dirai pas mais voilà on a essayé d'amener des thématiques dont on voit aujourd'hui qu'elles sont rassembleuses et c'est ça donner du sens c'est donner un cap je dirais que de ce point de vue là un rapprochement entre les deux pôles c'est un quatrième métier qui est important à mes yeux c'est l'interclustering c'est cette capacité qu'on a entre deux pôles de deux continents différents à partager une information à essayer de construire une feuille de route opérationnelle ensemble et pourquoi pas à proposer demain des opportunités à des labos à des entreprises qui seraient aujourd'hui pas observables on parlait beaucoup de Business France qui est une agence moderne et l'investissement au Québec c'est pareil c'est des super agences très bien notées au niveau international mais parfois le reproche qu'on peut leur faire c'est de et c'est normal parce qu'elles ont un échelon à dire national c'est de ne pas être proche des petits projets ou de ne pas donner la possibilité de mettre en avant de donner de la visibilité à des projets pour lesquels nos PME nos TPE pourraient avoir une chance inouïe à y accéder ne serait-ce qu'à connaître cette opportunité donc l'interclustering il faut vraiment se battre pour que ça devienne un métier de l'international c'est pas forcément encore bien reconnu aujourd'hui Merci beaucoup on va essayer de faire vivre aussi cet interclustering est-ce que vous avez oui alors la séance est enregistrée alors du coup ta question est enregistrée donc attention mais du coup il faut bien parler dans le micro sinon Ah nous sommes enregistrés alors je fais attention à ce que je dis Je vais passer au micro Je change de fonction J'avais une question pour M. Maillard je vais la faire pas trop technique mais dans le domaine des batteries on est en train d'assister à une migration de lithium-ion vers LFP c'est récemment dans la preuve ACC est en train de reviser ses plans sur ce sujet là c'est voir la perception que vous en avez de ça et un autre fait sur l'équipe de niche ce que j'appelle l'équipe de niche électrique ce que vous avez évoqué le pick-up électrique j'ai une demande de coopération sur ce sujet là qui vient du Québec donc on pourra se parler premier projet voilà en direct en direct pour revenir sur la batterie avec notre partenaire Lyonnais Circula Car l'idée c'est d'avoir une batterie réparable et donc on est parti sur un BMS particulier où les cartes électroniques sont vissées directement sur les cellules qui nous permet d'être réparable et pour avoir un bon rapport qualité-prix et de sûreté de fonctionnement on est parti sur du LFP donc on a limité justement les problématiques de terre rare qu'il peut y avoir sur les cellules lithium-ion type NMC et donc là pour ces batteries là nous enfin pour les batteries sur la mobilité électrique nous sommes partis sur du LFP pour une question de coût également parce que le groupe moto-propulseur électrique plus la batterie sur des petits véhicules comme je le citais c'est quasiment 40 à 50% du prix du coût de fabrication du véhicule donc la moindre petite économie sur cette chaîne de traction complète n'est pas négligeable et a un réel impact en termes de choix technologiques et de choix économiques puis du coup on serait très content de discuter sur le côté développement du véhicule du pick-up électrique pour le marché québécois merci à tous les trois et maintenant on en a beaucoup parlé mais on ne les a pas encore entendus cet après-midi donc j'ai maintenant invité notre partenaire innovée à venir nous présenter leur action leur structure et puis pour introduire ensuite ce qu'on va proposer de faire ensemble donc je vous laisse la parole merci beaucoup merci à tous je ne veux pas m'aimer tout le monde que je veux remercier parce que dans toute la liste des acronymes je vais en oublier un je vais recommettre un impaire franchement je voulais tous vous remercier d'être là mais bien sûr m'aider que je voudrais remercier pour ce partenariat-là puis cette journée-là et même celle d'hier à Dunkerque tout a été vraiment bien prévu y compris même la pluie qui rappelle les Hauts-de-France j'ai personnellement étudié à Compiègne plus jeune donc ça rappelle un peu le climat dans la ville où les trottoirs ne sèchent jamais voilà c'est vraiment génial merci aussi évidemment à la délégation générale du Québec à Paris d'être présent aujourd'hui alors rapidement je voulais vous parler d'innover voilà en gros notre structure juridique c'est un regroupement sectoriel de recherche industrielle donc on est une association formée aux deux tiers d'entreprises et à un tiers donc en gros de partenaires académiques et ce format-là il y en a neuf organisations comme la nôtre au Québec neuf regroupements sectoriels de recherche industrielle et nous innover on est celui en énergie électrique mais il y en a dans plein d'autres domaines médecine aérospatiale bioprocédé et ainsi de suite et puisqu'on parle de collaboration France-Québec de façon générale je vous dirais si jamais vous êtes intéressé par exemple la recherche collaborative et que vous n'êtes pas sûr que c'est avec innover qu'il faut parler que vous avez besoin d'entrer en contact avec des gens venez cogner à notre porte on ne dit jamais non on dit des fois non mais telle personne peut aider ou on va vous mettre en contact avec le bon interlocuteur c'est important d'avoir vos feedbacks et les avoir le plus tôt possible donc dans le fond notre offre c'est stimuler accompagner et financer des projets de recherche collaborative on a le domaine de l'énergie électrique de façon générale bon là vous voyez les quatre thématiques électrification des transports et transports intelligents c'est à peu près une moitié de notre volume d'affaires et puis transports distribution optimisation réseaux intelligents production d'énergie électrique c'est à peu près l'autre moitié quoi que ça devienne de plus en plus flou parce que de plus en plus il y a à cheval sur une bonne partie voire tout ça la batterie toute la filière batterie qui sert autant en termes de transport qu'en termes de réseaux de transition énergétique et même chose de plus en plus pour l'hydrogène vert qui est aussi des fois un procédé qui va être utilisé dans le transport mais aussi tout simplement pour du stockage d'énergie électrique dans les micro-réseaux des choses comme ça donc trois volets stimulés donc on a historiquement une une bonne récurrence en recherche collaborative les entreprises qui commencent à faire la recherche collaborative ont tendance à continuer dans ce modèle-là et de faire plusieurs projets un après l'autre si ce n'est pas en parallèle en même temps et donc ça vaut vraiment la peine pour nous de faire des efforts ceux qui sont familiers avec le développement des affaires on peut se permettre un coût d'acquisition assez élevé parce qu'après ça il y a un retour qui revient souvent je vais y revenir entre autres sur qu'est-ce qu'on fait pour stimuler mais l'autre volet c'est d'accompagner effectivement les entreprises on en a beaucoup parlé aujourd'hui moi il y a un terme que j'utilise depuis longtemps et je suis content qu'il tombe dans la thématique du jour parce que c'est entremetteur donc il y a plusieurs témoins ici dans la salle qui m'ont souvent entendu dire ça on est des entremetteurs chez Innové c'est souvent un des principaux conseils ou avantages qu'on peut procurer je suis content d'entendre MovinTech parler de réseau donc souvent ça va être ça la première aide une entreprise qui cherche une expertise économique ou l'inverse un académique qui cherche une entreprise pour commercialiser son idée ou son projet de recherche et finalement financer c'est une des raisons pour lesquelles on est quand même plutôt populaire de façon générale parce qu'on distribue de l'argent mais évidemment cet argent-là vous l'avez vu sur la cétate précédente que là en haut c'est le gouvernement du Québec le ministère de l'économie de l'innovation et de l'énergie qui nous remet l'essentiel des fonds de recherche que nous ensuite on va redistribuer alors le fonctionnement typique le programme de recherche collaborative est assez standard d'un côté un partenaire industriel et on n'a pas d'a priori ou de de focus particulier sur la taille de l'entreprise dans nos projets on a de la start-up jusqu'à la multinationale et au niveau du partenaire académique même chose au Québec bien sûr le monde universitaire a une bonne part du gâteau mais on a aussi les centres collégiaux de transfert technologique qui sont fort populaires entre autres entre autres parce que la plupart du temps dans leur formule ils ne prennent pas de propriété intellectuelle donc pour l'entreprise c'est un peu comme un sous-contractant qui produit une preuve de concept qui produit un prototype et l'entreprise peut repartir avec et la commercialiser et d'autres centres de recherche public alors je vous rassure je ne penserai pas nos programmes en revue et d'ailleurs je n'aime pas trop ça parce qu'on ne vend pas des programmes de recherche on ne vend pas des programmes de financement on vend la recherche collaborative et de plus en plus l'approche qu'on tente d'avoir c'est que les gens viennent nous voir nous parlent le plus tôt possible de ce qu'ils souhaitent faire et nous après ça on les aiguille vers le bon programme au bon moment aussi parce que non seulement ils ont des caractéristiques différentes ces programmes-là des thématiques différentes mais en plus ils ont des cycles d'appels de propositions qui peuvent évoluer dans le temps de plus en plus ils sont courts ces cycles-là et donc d'avoir les gens dans le pipeline bien plus tôt que même le commencement de l'appel de projet c'est fort utile mais on en a dans tous les domaines économie circulaire de plus en plus populaire évidemment réduction des gaz à effet de serre un petit point sur fiabilité un petit programme fétiche qu'on aime beaucoup donc dans un domaine quand même très niché la fiabilité du transport électrique à 120 000 volts et plus c'est un partenariat qu'on a avec la Régie d'énergie du Québec qui a de par la loi un mandat d'investir le montant des amendes qu'ils perçoivent pour les défauts des transporteurs en termes de fiabilité électrique ils doivent leur investir dans l'innovation et ils se demandaient bien comment on va faire ça nous la Régine d'énergie c'est pas vraiment notre spécialité ils nous sont venus nous voir ils ont créé un fonds et donc quand les gens font des demandes dans ce programme-là en fait ils font des demandes dans deux programmes en même temps ils ont accès par exemple aux deux premiers ils font une seule demande à innover une seule évaluation et nous on reçoit l'argent des deux fonds mais on reçoit un seul transfert donc c'est vraiment très flexible et ça franchement on aimerait ça avoir plus de programmes comme ça et on aimerait qu'il y ait plus de transporteurs qui paient des amendes pour constituer un plus gros fonds pour la prochaine fois alors ça c'est la partie financement je vous ai parlé de la partie stimulée que j'avais mis au début je reviens avec entre autres ceux qui n'étaient pas là ce matin sur notre événement énergique les 15 au 17 octobre 2022 donc je sais qu'il y en a qui étaient là ce matin qui l'ont déjà vu mais j'ai vu que vous ne l'aviez pas tous mis à votre agenda donc du coup vous n'avez pas vraiment besoin d'écouter prenez quelques minutes pour le mettre à votre agenda pour être sûr de ne pas le manquer pour les autres aussi j'ai des petites cartes d'affaires on pourra vous laisser il y a les save the date dessus en gros on veut vraiment faire quelque chose pour plonger dans l'avenir de la transition énergétique au Québec et on veut quelque chose de vraiment collaboratif c'est dans notre nature bien sûr et on veut quelque chose où on va discuter au Québec mais avec des partenaires internationaux de comment on envisage la transition énergétique d'un point de vue j'utilise le terme macroscopique on a beaucoup beaucoup d'événements au Québec très riches sur des enjeux très précis où on va voir au microscope la chimie des batteries où on va voir au microscope la production solaire et ainsi de suite mais quelque chose où on regarde et on prend un pas de recul et on regarde comment entre les filières par exemple on peut travailler collaborer on n'en avait pas encore donc on est allé voir nos partenaires de l'association de l'industrie électrique du Québec et on a créé cet événement-là juste après l'action de grâce juste après l'action de grâce c'est parfait ça nous fait une journée de plus pour se préparer pendant que tout le monde se repose voilà alors on a pensé beaucoup quand on a fixé la date aux français entre autres aux délégués internationaux parce que mi-octobre au Québec franchement c'est une période fantastique on a pensé à se donner un petit mois de plus pour se préparer mais vous accueillir à la mi-novembre du coup c'est vachement moins intéressant donc voilà c'est ces dates-là qui ont été fixées ça promet d'être très intéressant c'est un événement je ne vous repasse pas toutes les caractéristiques vous les voyez mais le premier est vraiment important c'est pour réparer l'industrie c'est pas une activité commerciale c'est vraiment quelque chose qui se fait pour qu'on puisse échanger nous évidemment notre pari comme organisation qui finance la recherche collaborative c'est que plus il y a de gens qui se rencontrent qui ont la chance de discuter plus il y a de chances qui veulent faire des partenariats plus ils ont de chances qui doivent faire la recherche collaborative et qui viennent cogner à notre porte et qui nous disent qu'on a besoin de financement et c'est la même chose pour nos partenaires à l'AIEQ quand je vous parlais d'aller au-delà des silos si on regarde les thématiques donc approvisionnement stratégique durable et puissance énergétique les bâtiments villes et réseaux intelligents l'intégration des énergies renouvelables au mix de nos sociétés l'innovation et jusqu'à l'acceptabilité sociale donc vraiment on veut que les gens se parlent et que les gens voient comment on a comment on peut profiter des avantages les uns des autres pour répondre aux défis les uns des autres trois jours donc une première journée installation cocktail enregistrement la grosse journée c'est vraiment le jour 2 conférences salon réseautage beaucoup beaucoup de réseautage au niveau des conférences on va avoir des conférences de qualité au niveau cela dit on a fait le choix dès le départ de ne pas avoir un marathon de conférences parce qu'on ne veut pas que les gens viennent qui s'enfilent dans une première salle qui écoutent quelqu'un parler qui s'enfilent dans une deuxième salle et ainsi de suite et qu'on repart et finalement on a reçu beaucoup d'informations mais on n'a pas échangé beaucoup donc on y va des conférences de qualité un salon professionnel où on peut rencontrer au kiosque directement les joueurs qui nous préoccupent qui nous interpellent et beaucoup beaucoup de réseautage dont notre activité de réseautage le 16 au soir qui va être à la salle arcade du casino de Montréal qui est évidemment le pavillon de la France à l'expo universelle donc vraiment tout a été pensé et la troisième journée des visites sur différents sites donc on est en train de déterminer un certain nombre de trajets que les délégués pourront choisir on parle de visites de laboratoires dans la région de Montréal par exemple donc par exemple celui d'Hydro-Québec qui est fort intéressant ou par exemple un séjour dans la vallée de la transition énergétique ou encore Lac-Mégantic et son réseau réseau autonome un micro-réseau local ceux qui connaissent peut-être moins Lac-Mégantic eux ils savent ce que ça veut dire la transition énergétique parce que c'est c'est là qu'il y a eu le principal drame frélandière au Canada avec une cinquantaine de morts lorsqu'un convoi de trains de pétrole a déraillé en plein centre-ville un vendredi soir donc vraiment on a un cas où non seulement au niveau technologique on a quelque chose d'intéressant à voir mais en plus en termes de mobilisation d'une collectivité et des enjeux d'acceptabilité sociale on a les gens peut-être pas au monde mais au Québec qui sont les plus sensibilisés probablement aux enjeux de transition énergétique donc finalement le lieu au paddock du parc Jean-Drapeau un endroit très vitré très lumineux qui vraiment favorise la discussion puis les échanges vous savez pour ceux qui sont venus souvent au Québec on aime beaucoup socialiser les Québécois donc c'est vraiment un bel endroit pour échanger puis c'est aussi beaucoup notre marque de commerce chez Innové donc j'espère vous y revoir ça va vraiment être un réel plaisir dans tous les cas j'ai beaucoup parlé de ça c'est pour illustrer qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut faire c'est un point visible mais au-delà de ça le travail d'accompagnement puis de stimuler la recherche scolérative il se fait à tous les jours puis il se fait avec des partenaires comme le le MEDE et pour nous c'est un partenariat qui on va le signer dans quelques minutes mais il a déjà commencé on a déjà commencé à produire les équipes au quotidien des fiches des échanges des possibilités de collaboration des entreprises ou des partenaires académiques qui ont des expertises donc c'est quelque chose qui est vraiment riche et je tiens vraiment à souligner à quel point le fait d'avoir commencé nous rend encore plus enthousiastes de signer cette entente-là parce que on sait qu'on est avec une équipe de confiance et qu'il va y avoir des résultats à la hauteur de nos attentes respectives Merci beaucoup pour cette présentation très enthousiastes alors je pense que tu peux rester ici puisque moi je vais aller assez vite sur la partie MEDE parce que je pense qu'ici tout le monde nous connaît si vous avez oublié des choses je me ferais un plaisir de vous le rappeler lors du networking mais du coup je ne vais pas rappeler tout l'historique et tout ce qu'est le pôle MEDE peut-être dans une des différences principales avec ce qui a été présenté c'est qu'on ne gère pas nous directement les financements il y a un modèle dans le soutien et dans l'accompagnement des projets qui est différent à ce niveau-là mais dans nos thématiques beaucoup de thématiques communes et c'est bien pour ça qu'on signe aussi cet accord peut-être juste alors Jean-Philippe avait commencé à l'introduire mais sur la stratégie internationale de MEDE jusqu'ici elle était surtout tournée vers l'Afrique pour des raisons historiques depuis 2017 où MEDE a eu la chance d'oeuvrer aux côtés de la région dans un accompagnement des structures régionales dans leurs projets en Afrique sur différentes thématiques aussi bien la formation l'innovation que des projets plus structurants aujourd'hui nous ce qu'on dit c'est qu'on va à l'international là où nos adhérents ont envie d'aller et donc à force d'entendre parler du Québec on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire et l'intérêt de cette convention aujourd'hui c'est de pouvoir structurer quelque chose pour nous c'est ça qui est important c'est à dire que on sait que nos acteurs ont déjà cette capacité d'aller chercher des coopérations un par un mais nous on va vraiment chercher à avoir un effet de levier sur cette coopération on va vraiment pouvoir massifier aussi ces collaborations en faisant profiter plus d'acteurs par cette structuration donc voilà de vraiment pouvoir organiser des missions des événements des actions coopératives parce que cette volonté de coopération sur le Québec est affichée donc aujourd'hui c'est aussi un premier événement pour nous pour mettre en valeur le fait que MEDE souhaite s'impliquer et impliquer avec elle tout notre réseau des Hauts-de-France dans cette collaboration Québec-Hauts-France donc voilà vraiment également je pense en dernier point peut-être une question de long terme c'est-à-dire que signer cette coopération c'est aussi se dire qu'il y a déjà des choses qui sont faites l'objectif c'est d'aller vers des phases 2 de les prolonger et d'être sûr de pouvoir s'inscrire dans un temps long avec des objectifs communs au travers de cette convention avec dans les grands points du partage d'informations des appels à projets des opportunités des événements qu'on va faire circuler des deux côtés des mises en relation on a beaucoup parlé de réseautage c'est un peu notre vocation première aussi de servir de porte d'entrée et de pouvoir aussi de même que pour les neuf centres d'excellence mais de pouvoir réaiguiller on fait la même chose côté Médée on ne sait pas forcément mais on sait qui c'est donc on vous réaiguille avec plaisir quand ce n'est pas tout à fait nos thématiques donc voilà pouvoir vraiment servir de porte d'entrée des deux côtés et donc avec cette officialisation aujourd'hui voilà un plaisir de pouvoir sensibiliser mettre en avant s'inscrire dans un temps long et puis structurer cette feuille de route à l'avenir donc on va passer à une signature officielle merci en tout cas à tous d'être venus aujourd'hui et d'être intéressés par cette stratégie on proposera des nouvelles activités au fur et à mesure alors on va amener une petite il va y avoir une petite mise en scène attention voilà ceci est un livret de mariage je vous dis bon alors on va faire un peu de classe je pense attend c'est un merci je peux le garder après le stylo du Médée tout à fait tout à fait elle ne tirerait pas les mains vides c'est le bouton tout à la gauche non c'est derrière le kakemono il y a un peu de mise en place hop la lumière il faut faire un exemplaire chacun je ne sais pas si tu ne veux pas rappeler le corps il faut signer à la fin c'est la dernière page je pense tout à la fin tout à la fin en même temps normalement il faut être capable de signer et de regarder en même temps moi je regarde après je signe plus de photos qu'un mariage il faut les signer en dessous bon oh je ne sais pas chacun sa technique tu viens de signer en dessous comme ça on est raccord un poids merci à tous d'avoir participé merci encore à la FSA de nous avoir accueillis aujourd'hui sur son territoire et puis on vous invite maintenant à partager un petit pot pour ceux qui souhaitent rester un petit peu et puis continuer à changer avec nos partenaires québécois merci à tous 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 merci à tous